Salutations ! Ah, c'est iPod Touch 2019 ! Ça fait plus de deux semaines que j'ai envie de vous en parler et je repousse toujours. D'autres sujets sont passés devant. Vous avez été nombreux à avoir été surpris de voir arriver en 2019 un nouvel iPod Touch sans réelle évolution. Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous en parlais d'ailleurs il y a quelques temps dans une vidéo de rumeurs et de théories. Je le voyais arriver ce, entre guillemets, nouvel iPod Touch. J'avais alors trois théories. La première était celle d'une simple mise à jour basique du modèle actuel. Je vous disais alors que je ne le pensais pas trop ou du moins que je ne l'espérais pas. Avec du recul, c'était totalement logique et j'aurais dû me douter qu'Apple choisirait cette option. Mes autres hypothèses, eh bien, c'était l'arrivée d'une nouvelle version plus grande, un petit peu basée sur l'iPhone 7, mais sans connexion cellulaire, ou un modèle encore plus grand destiné au gaming. Mais ces dernières hypothèses étaient, avec du recul, totalement à écarter en 2019. En tout cas, tant que les iPhone 7 et 8 existent. Je m'explique. L'iPod Touch est, on peut le dire, une sorte d'iPhone ultra light, sans connexion cellulaire. C'est un iPhone sans le phone. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne s'appelle pas iPhone, mais iPod. C'est aussi le produit portable le moins cher tournant sous iOS. C'est vraiment un point d'accès important pour Apple. Une partie des utilisateurs d'iPhone a fait ses premiers pas dans l'écosystème Apple via l'iPod Touch. Un modèle qui est moins onéreux qu'un iPhone. Et cette expérience a fini par les conduire vers l'iPhone. Aujourd'hui, ce produit est aussi une voie d'accès indispensable vers les services. Apple TV, Apple Music, et surtout, je trouve, Apple Arcade, qui débarquera en automne. La stratégie service est lancée, et elle est bien huilée. Il va falloir les vendre à un maximum de monde, et l'iPod est du coup un chaînon totalement indispensable. L'une des cibles de ce produit est aussi extrêmement importante pour Apple. Il s'agit des jeunes, et des très jeunes. C'est un produit accessible que des parents peuvent choisir pour leurs enfants. Le contrôle parental et l'absence de connexion cellulaire permettent de garder un peu de contrôle sur ses enfants, et ça, ce sont des points importants. Ce produit permet aussi aux parents de contacter leurs enfants via FaceTime, iMessage, ou d'autres applications tierces, lorsqu'ils sont connectés à un réseau Wi-Fi. Lorsqu'ils sont chez eux, par exemple. Enfin, tous ces points font que ça peut être un produit intéressant que les parents peuvent offrir à leurs enfants. Oui, un iPad peut faire la même chose, mais l'iPod est vendu à partir de 249€ en 32Go, et est surtout bien plus transportable. C'est parfait pour pouvoir écouter de la musique partout, facilement, avec Apple Music, Spotify, etc. Et ce, même hors ligne. C'est d'ailleurs à l'origine le but de ce produit, écouter de la musique. Mais ce n'est pas tout, comme je le disais, Apple Arcade arrive à la fin de l'année. Il s'agit d'un accès moyennant un abonnement à une centaine de jeux selon Apple, des jeux exclusifs, et ces jeux ont l'avantage de pouvoir être joués totalement hors ligne. Parfait pour l'iPod ! Les utilisateurs d'iPod Touch pourront alors, s'ils sont abonnés, jouer et écouter de la musique, hors connexion, n'importe où. On n'a pas aujourd'hui le tarif exact de tous ces abonnements, mais ils ont quand même intérêt à proposer des offres, des packs, regroupant notamment Apple Music et Apple Arcade. Il faut à tout prix qu'ils proposent des packs à tarif réduit. Et j'espère qu'ils le feront. Je pense qu'ils vont le faire quand même. Mais ce n'est pas tout. En plus de cibler un public jeune super important, l'iPod est toujours très compact et conserve son rôle de baladeur évolué. Les sportifs aussi y trouveront leur compte et pourront écouter leur musique préférée durant leurs activités. Alors si ce produit est si important pour eux, pourquoi ne pas l'avoir fait plus évoluer ? Faire un modèle, je ne sais pas, un peu plus bord à bord ? Déjà, pour les sportifs, comme je le disais, il faut que le modèle reste compact. Mais ça ne répond pas à la question. Oui, ils auraient pu garder un modèle plus compact en le rendant plus bord à bord. Alors pourquoi avoir conservé ce design vieillissant ? En fait, je pense que s'il avait évolué, ce produit aurait fait trop envie. Là, vous vous dites, c'est le but, non ? Oui et non. L'iPod occupe l'entrée de gamme d'iOS. Lui donner un aspect plus moderne que celui des iPhone 7 et 8 aurait fait un peu mal à ses produits. Alors image, ça aurait donné un gros coup de vieux à ses iPhone vendus plus cher. Et ce, même s'ils sont plus grands avec des composants plus avancés. Il fallait qu'il ait un design proche et surtout un écran plus petit. C'est pourquoi ils conservent ce design vieillissant et cet écran de 4 pouces. Et là, certains vont se dire, oui, mais il y a une alternative. Ça s'appelle l'iPhone SE, qui a aussi un écran de 4 pouces. Et un petit peu le même gabarit. Et c'est un téléphone. Ah, je suis un petit peu partagé par rapport à ça. L'iPod Touch est quand même plus puissant. Il partage le même processeur que celui de l'iPhone 7. Le processeur à 10 fusions. Même s'il est apparemment un peu bridé sur l'iPod, ça le fera quand même tenir un peu plus longtemps que l'iPhone SE en mise à jour. Je pense par contre qu'un meilleur appareil photo au dos aurait été une bonne chose. Mais bon, encore une fois, ça aurait peut-être pu faire de l'ombre à certains modèles d'iPhone. Voilà donc mon avis. Ce produit est donc très bien positionné selon moi. Et reste vraiment indispensable à la marque pour appuyer la nouvelle phase, celle des services. Phase dont je vous parle maintenant depuis quelques mois. Et qui présente clairement l'un des futurs piliers d'Apple. L'iPhone ne doit définitivement plus être leur seul vecteur de croissance. Vous avez remarqué d'ailleurs cette année, comme chaque produit trouve sa place. Il y en a beaucoup, mais ça reste quand même plutôt clair. Et ce, autant du côté de l'iPhone que de l'iPad, voire du Mac. Et vous, que pensez-vous de ce choix d'Apple ? L'iPod Touch 2019 pourrait-il vous intéresser ? Pour vous ? Ou pour l'offrir ? Ou avez-vous déjà craqué d'ailleurs ? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut !